Aujourd'hui est débattu le rapport porté par ma collègue néerlandaise Cathy Piri sur le rapport 2016 sur la Turquie. Chaque année, la Commission européenne établit un rapport sur les progrès ou les reculs de chaque pays candidat à l'Union européenne. Il y a donc ici le tour de la Turquie. Le moins qu'on puisse dire est que les relations que nous entretenons avec la Turquie ne se sont dégradées, mais il est nécessaire de garder des liens forts au vu de notre histoire commune et de l'importance géopolitique que représente la Turquie, véritable pont entre l'Europe et le Moyen-Orient. Toutefois, on ne peut pas fermer les yeux sur ce que le sultan Erdogan fait de la Turquie. Disproportion des mesures prises dans le cadre d'état d'urgence, levée de l'immunité et emprisonnement des représentants politiques, violation au respect de la liberté des médias, atteinte à l'indépendance de la justice, manque de respect à la liberté religieuse et adressée aux minorités. Cet état, plus que critique du respect des droits fondamentaux en Turquie, est évidemment décrié dans le rapport. Le gel des négociations du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne apparaît alors comme une évidence. La Turquie d'Erdogan ne cherche plus à se conformer aux critères d'adhésion. Comment l'Union européenne pourrait-elle accepter qu'un état membre menace le rétablissement de la peine de mort ? Il est prévu dans le même temps que soient poursuivies les négociations pour une union douanière. Cette union permettra certes de renforcer les relations commerciales entre l'Union européenne et la Turquie, mais il peut paraître au premier abord contradictoire de vouloir stopper d'un côté le processus politique d'intégration et de l'autre poursuivre des négociations commerciales. Toutefois, force est de constater que, malheureusement, la modernisation de l'Union douanière importe plus au gouvernement turc qu'en processus d'adhésion, désormais au premier mort. Il faut donc concevoir cette union douanière comme un levier pour améliorer concrètement le quotidien des Turcs. Ces négociations commerciales ne doivent pas se faire sans condition. La modernisation de l'Union douanière, oui, mais qu'à partir du moment où des progrès significatifs auront été réalisés dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Turquie.